– De quoi est-il question ce matin, M. Romden ? – Bonjour William, bonjour à tous. La réforme du collège, il en est plus que jamais question ce matin. Avec à la une de l'Alsace, cette question, pourquoi ça coince ? Et en fait, tout le monde sait pourquoi ça coince. Ça coince parce qu'il n'y a pas plus clivant politiquement que l'éducation nationale. La vérité, c'est qu'il y a une éducation de gauche à la poule, parfois épanouissante, et une éducation de droite exigeante, parfois corsetante. On fait un peu caricatéral et au milieu coule une rivière de commentaires dont on ne risque pas de faire l'économie dans les semaines qui viennent. Mais avant les commentaires, voici les faits. Vous les trouverez dans le Parisien aujourd'hui sous la forme d'un vrai faux destiné à savoir de quoi on parle. Non, les effectifs de profs d'allemand ne vont pas diminuer. Non, l'enseignement de la chrétienté ne va pas disparaître. Oui, le latin restera une matière à part entière. Oui aussi, les classes bilangues vont être supprimées. Et oui, encore, le nombre d'heures de français et de maths va diminuer. Et ça, alors ça, c'est sans doute ce qui incite Alain Finkielkraut à qualifier cette réforme de destructrice. Longue ITV ce matin dans le Figaro. Finkielkraut fait partie de ce que Najat de la Lobel-Kacem a récemment appelé les pseudo-intellectuels. Alors du coup, le Figaro en profite pour dérouler le CV du supposé imbécile. École normale supérieure, aglégation de lettres modernes, quelques livres, puis une carrière d'enseignant aussi qui passe par Polytechnique, Berkeley aussi, et puis aussi un lycée technique de Beauvais. Alors, que dit-il Finkielkraut ? Eh bien, il dit mille choses et j'en retiens deux. D'abord, il débusque le sabir dans lequel est rédigée la réforme. Plus ça fait le vide, plus ça prend l'air savant, dit-il. Le néant s'habille en jargon. Les éradicateurs de la culture se donnent par l'apparence de la scientificité, l'illusion d'être des chercheurs. Et alors, quand on lui demande si la réforme est progressiste ou conservatrice, il répond ceci. Elle n'est ni conservatrice, hélas, qu'est-ce qu'enseigner, sinon transmettre ce qui mérite d'être conservé, ni progressiste, mais, dit-il, destructrice. La fureur anti-élitiste de Najat Vallaud-Belkacem déloge la République de l'école qui porte son nom. Voilà. Alors, évidemment, face à de telles attaques, la gauche réagit et c'est Libération qui fait le boulot ce matin. Pour Laurent Joffrin, la droite est d'une mauvaise foi outrancière. D'où vient cette réforme ? Interroge le journal. D'où vient-elle ? Sinon, d'une constatation attestée par plusieurs études internationales dont le sens ne fait pas de doute. Depuis 15 ans, la performance du système scolaire français est en baisse. Et Joffrin de renvoyer le caillou dans le jardin de la droite qui a géré le système scolaire ces dernières années, entre 2002 et 2012. C'est bien la droite qui était au pouvoir. La voilà donc implacable. Avec les résultats de sa propre gestion, s'amuse l'éditorialiste. Et puis, vous avez l'humanité qui s'en mêle, comme pour ajouter du clivage au clivage. Pour le journal communiste, cette réforme est l'occasion d'un discours aux ramifications sur l'emploi et le pouvoir d'achat. Pertinent ou pas, en tout cas, chacun jugera. La droite n'a pas de leçons à donner, peut-on dire dans l'humanité. Sous Sarkozy, 80 000 postes d'enseignants ont été supprimés. Un peu plus loin, vous trouverez ce chiffre, 1388. C'est en euros, 1388 euros, le revenu net d'un enseignant qui débute dans le second degré à Bac plus 5, soit l'équivalent de 1,1 SMIC. De quoi réfléchir sur la considération accordée à l'éducation nationale. On la paye un peu comme si on ne croisait plus en elle, alors qu'elle a tout à donner, à condition, bien sûr, que les élèves se bougent, car, et ce sera le mot de la fin, il revient à cette prof de français à l'école. Comme dans la vie, il y a des moments où l'on s'ennuie, où l'on est confronté à des choses dont on n'a pas envie. Mais il y a des activités fastidieuses, de répétition, l'étape de multiplication, les dates, les formules chimiques, les verbes irréguliers, tout ça, il faut tout simplement l'apprendre par cœur. C'est peut-être pas mal que de temps en temps, un prof remette l'église au centre du village. Merci beaucoup.